salut les amis ici william gsm officiel aujourd'hui nous allons débloquer un samsung galaxy s7 comme pouvez le constater on va débloquer le réseau de ce téléphone du modèle g930az comme vous pouvez le constater oui nous allons débloquer le réseau du téléphone de ce dernier bon on va mettre une plus quatre sim à l'intérieur vous voyez ce dernier demande un code de déblocage alors qu'on va utiliser un programme encore appelé sans nous nous allons utiliser ça moulin pour débloquer notre téléphone et tout d'abord nous allons devoir mettre un fichier de combinaison dans notre samsung s7 ou pouvoir débloquer ce téléphone pour l'instant qu'ils suivent 10 miles on sort à mettre le téléphone éteint le téléphone pour mettre en download mode à mettre le téléphone en download mode ensuite on installe le fichier de combinaison dans notre téléphone je vais devoir mettre poser la vidéo pour mettre le téléphone en download mode et comme vous pouvez constater le téléphone est déjà dans notre mode à présent on va utiliser le sel eft pro pour faire chier notre téléphone alors suivi les instructions pour faire chier le fichier de combinaison dans le ft pro on va charger juste et uniquement le fichier ap et en choisir son fichier de combinaison en choisir le fichier de combinaison de notre téléphone puis en clic sur le bouton stop ne tient que le téléphone n'est pas branché en branche notre téléphone notre c'est important ça veut dire que le téléphone n'est pas branché voilà on veut constater le téléphone est à présent branché en clic à nouveau sur stats le téléphone n'était pas branché tout à l'heure sur l'ordinateur c'était le câble était branché sur le téléphone mais pas sur l'ordinateur vous pouvez le constater maintenant le flash a déjà débuté et c'est pareil sur le téléphone c'est pas encore visible mais il a une barre d'un chargement déjà en cours qu'on peut voir je vais devoir mettre pause sur la vidéo et on va mettre plus grosse que le processus va être terminé parce que ça prend un peu de temps oui les amis qu'on peut constater le processus est déjà presque terminé voilà le processus est terminé on vient de fâcher le fichier de combinaison dans notre téléphone pour procéder au déblocage réseau de ce dernier EFT pro pour ceux qui en auront besoin de l'activation digitale ou bien du dongle vous pouvez me contacter via mon numéro pour l'achat d'une box digitale c'est à dire vous n'avez pas besoin d'un dongle ou d'une box vous utilisez juste vos identifiants vous utilisez votre programme soit vous commandez la version box et vous branchez votre box pour pouvoir utiliser un dongle je précise oui factory binary c'est le système de notre téléphone voilà qu'on peut constater ça demande encore le code déblocage réseau puisqu'il a toujours une sim maintenant pour débloquer notre téléphone on va utiliser le programme sommes ou l'autre on vient sur la partie ou l'autre puis on crie sur le bouton ou l'autre en passant que ça puisse utiliser les informations de déblocage et ensuite oui comme toujours l'opération nécessite dit crédit et j'ai assez dans mon compte j'ai clic ensuite ok pour accepter le déblocage d'un téléphone puis remove sim card comme peut constater en demande de retirer la carte sim dans notre téléphone oui je vais devoir mettre pause sur la vidéo et retirer notre carte sim oui et les amis qu'on peut constater j'ai éjecté la sim maintenant on vous lancez le processus de déblocage un clic sur un lock une fois de plus et en passant oui je crie sur ok puisque j'ai assez de crédit ok pour débloquer voilà le processus est en cours vous voyez ça travaille déjà avec le téléphone le processus le téléphone marche déjà ensemble waiting for device c'est à dire attendre le signal du téléphone s'attend que le téléphone puisse démarrer et connecter d'une fois de plus aux adb voilà watching for device faut être patient car le processus pang aussi un peu de temps voilà au lot mode regardez avant qu'on t'envoie de téléphone et mec au téléphone en upload mode c'est bien le téléphone est bien à upload mode puce et puis il continue son processus il continue le travail on va dire de voir security aria et copier les fichiers de sécurité et qu'on sève d'abord plus exit la mode calcul calculer jing ségouti il calcule de blocage serveur de calcul watching device il redémarre sur le téléphone le téléphone est démarré maintenant il attend que ce soit détecté en adb plus c'est wall security une étoile en scène sécurité pour écrire le nouveau temps avait un téléphone débloqué qu'on peut constater il redémarre toujours le téléphone alors les amis comme je disais tantôt n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de sam ou lock ou bien recharger le crédit dans votre téléphone ou encore moins de la box eft pro les fichiers système de ce téléphone sont en description de la vidéo n'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre souci ici william gsm officiel on leur device maintenant le processus de déblocage et un coup en locking device regardez aussi le crédit le crédit va que débuter d'un moment à l'autre le téléphone est éteindre on redémarre le téléphone et le déblocage est terminé avec succès comme vous pouvez le constater le financement d'un devoir est unissant le petit devaille ok job succes four bon après ça je peux insèlure 7 à 4 sim dans votre téléphone et vous verrez que ça va plus demander un code de dévoulage on peut constater le signal réseau est déjà là oui tout est déjà nickel ça c'est comme tel cameroon l'opérateur est débloqué le code n'est plus demandé alors à présent on va éteindre le téléphone mec encore un download mode pour mettre le système d'origine dans notre téléphone devant il va devoir mettre le téléphone en pause pour mettre un dans l'autre mode et me pose la vidéo bon les amis comme vous constatez le téléphone est déjà dans l'autre mode oui et comme vous aussi constatez le crédit a été débité nous avons d'abord sans crédit au départ maintenant on va charger le fichier d'origine dans le téléphone avait toujours eft pro on nettoie d'abord l'ancien liste pour nettoyer le fichier de combinaison ensuite en charge le bl le boot qui signifie le boot et j'ai choisi le modèle bon ici maintenant à présent si vous avez le fichier de combinaison qu'on a mis le système à la barre est changé pas on peut mettre g930 à g930 tv où le système même mais actuellement moi je n'ai que c'est d'ici alors je vous fais mettre un système verizon au jeu de atyanti je mets dans bl ap cb css téléphone est branché j'ai qu'un suit le bouton stat comme vous pouvez le constater oui le système est déjà en cours reading pic et sur le téléphone également vous voyez la barre de chargement la partie système est en cours je vais devoir mettre pause à la vidéo oui vous savez c'est un processus qui prend du temps alors nous reverrons tout à l'heure lorsque le processus est presque achevé pour continuer la vidéo oui les amis qu'on peut constater le processus est toujours en cours et pareil sur le téléphone on va devoir encore patienter pour que le processus soit terminé je vais encore mettre pause une fois de plus sur la vidéo voilà les amis le processus est déjà presque terminé on vient de mettre notre système dans le téléphone à présent on va attendre une fois de plus que le téléphone démarche au bureau et terminer la configuration de base et utiliser aisément notre téléphone oui ne vous inquiétez pas le formatage est tout à fait normal on vient d'installer un nouveau système dans l'appareil et EFT pro pour ceux qui en auront besoin n'hésitez pas à me contacter et SAMHOLOG pour ceux qui en auront besoin pour les déblocages mobiles pareil aussi n'hésitez pas à me contacter et à recharger le crédit de SAMHOLOG donc je suis en entière disposition notre téléphone à coup de démarche aussi nous allons devoir mettre pause et revenir lorsque le téléphone sera arrivé au bureau oui les amis ici le téléphone est en train de démarrer on va devoir patienter et arriver au niveau de configuration et et continuer les configurations de ça c'était un Samsung Galaxy S7 dont le déblocage résolve la nette effectuée on attend le démarrage du téléphone pour confirmation bon les amis pour nous vite traverser ce processus je vais devoir retirer la somme du téléphone sinon ça va perdre énormément de temps pour la vérification alors assurez-vous le réseau est déjà bel et bien fonctionnel et alors à présent on va devoir terminer les configurations de base font activation c'est parce qu'il détecte déjà le réseau des données un réseau mobile on aurait dû retirer la somme pour traverser ce processus facilement on va devoir patienter comme c'est écrit là on va devoir retirer la carte et somme du téléphone nous sommes obligés de patienter que le processus soit terminé mais oui les amis vont continuer le processus mais oui les amis vont continuer le processus pourquoi au lieu de dire les abonnés et mes abonnés et tu dis mes amis ah je ne sais pas non pas ça tu meurt non pas non pas non pas non pas non pas oui 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 mais alors c'est alors mes abonnés comme vous constatez le processus c'est bien terminé le téléphone est débloqué avec succès regardez très bien on met Camtel Cameroun le téléphone est débloqué avec succès Camtel Cameroun un petit test en effectué une petite vérification comme je le disais tantôt si vous avez besoin de l'activation somme ou l'or ou bien de EFT ou de recharge crédit n'hésitez pas à me contacter via plus 237 6 97 22 5 82 41 c'est bien mon numéro n'hésitez pas à me contacter c'est mon whatsapp telegram également comme vous pouvez constater le réseau est bien fonctionnel tout passe à merveille